Merci d'abord à tous. Il est temps, me semble-t-il, de commencer cet hommage à Jean Jaurès. D'abord, avant de commencer mon propos, je voudrais avoir des mots de remerciement pour toutes celles, tous ceux qui, dans des conditions, comme toujours, un peu précipitées, à la demande de Mathilde Padeau, la présidente de notre groupe, ont organisé cette cérémonie. En premier lieu, bien sûr, il y a, vous le connaissez tous, Michel, Philippe, et en les citant tous les deux, toute l'équipe qu'ils a mis. Ce n'est pas seulement un usage de politesse qui est mon remerciement, mais c'est la marque de reconnaissance de l'acte militant. Et nous ne sommes pas des consommateurs de politique, comme certains utilisent des mouchoirs. Nous savons que chaque acte doit avoir d'abord l'action pratique de femmes et d'hommes qui permettent que, notamment ce que je vais faire aujourd'hui, certains puissent prendre la parole. Tout cela est un tout. Donc, merci une fois de plus, Michel, merci à tous, merci à mes collègues, amis députés ici présents, merci à Mathilde Padeau, notre présidente. Évidemment, nous avons une pensée pour tous nos amis députés qui ne sont pas là aujourd'hui, parce que, dans leurs circonscriptions, comme on dit, et je sais que certains amis, je pense à ceux de Castres ou ailleurs, ont aussi aujourd'hui rendu un hommage à Jean Jaurès. Une pensée aussi, car nous ne nous accouplions rien à toutes les forces politiques qui, déjà depuis ce matin aussi, ont rendu hommage à Jean Jaurès. Et en particulier, j'ai une pensée pour Fabien Gué, directeur de l'Humanité, le journal de Jaurès, qui, me semble-t-il, ce matin, au nom de la rédaction du journal et aussi de nos amis du Parti communiste français, ont déposé une gère. Alors voilà, nous allons rendre hommage à Jaurès, avec d'abord une conviction. Si nous célébrons l'homme et nous gardons sa mémoire, c'est en raison de sa pensée, de son action militante. Et les femmes et les hommes qui sont ici présents n'ont pas de sauveurs suprêmes, comme dit la chanson, mais nous savons aussi, contrairement à la chanson, que du passé, il ne faut pas totalement faire table rase. Mouvement politique, mouvement d'action pratique pour le changement de la société, mouvement qui s'inscrit dans les combats électoraux pour prendre le pouvoir, nous sommes aussi un mouvement d'éducation populaire. Et une de nos missions est de créer les conditions que ce long combat, qui nous a précédés depuis des siècles, pour l'émancipation humaine, pour la justice, pour la solidarité. Nous nous considérons comme les maillons de cette longue chaîne. Et notre rôle à nous, à ceux qui actuellement ont la chance d'avoir été élus, d'être des responsables politiques, et d'être en quelque sorte ceux qui transmettent une histoire, un héritage, une tradition, une expérience, des victoires, mais aussi des défaites. saluer la mémoire de Jaurès assassiné il y a 108 ans s'inscrit dans cette volonté. Un des grands socialistes disait, nous n'avons pas besoin de sur-hommes, nous avons besoin d'hommes sûrs. Jaurès était un homme sûr, pas un sur-hommes. Mais les conditions de sa mort, déjà, éclairent quelque chose qui va résonner avec le présent. Je voudrais commencer mon propos d'abord pour rappeler, que faisons-nous là ? Nous sommes devant le café du croissant. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce que c'est ici, le 31 juillet 1914, qu'à 21h40, Jaurès a été assassiné. Pourquoi était-il ici ? Car nous sommes, me semble-t-il, au 106 de la rue Montmartre, 146 pardon, et au 142, c'était les locaux du journal L'Humanité. Et Jean Jaurès était le directeur de ce journal. Jaurès était non seulement ce que j'ai décrit tout à l'heure, ce dirigeant politique, ce parlementaire, mais aussi un journaliste et le directeur d'un journal. Un homme qui, à travers cette presse révolutionnaire, socialiste, était particulièrement attaché à la circulation du monde. Ce 31 juillet 1914, évidemment, nous sommes dans la montée des périls, comme on dit, et dans une tension internationale extrême qui va déboucher sur la boucherie de la Première Guerre mondiale. La tension est là, l'attentat de Sarajevo a déjà eu lieu, depuis 1911 au moins, dans différents endroits d'Europe et même ailleurs, des confrontations militaires ont plus lieu. La menace d'une guerre mondiale est là. Le nationalisme, le plus fou, le plus agressif, a la parole dans beaucoup d'organes de presse, dans des formations politiques. Le mouvement ouvrier s'interroge. Que faire face à cette possible guerre ? Jean Jaurès porte la voix de ceux qui sont résolument engagés contre la possibilité de cette guerre. Jean Jaurès est un militant de la paix. Jean Jaurès, à l'occasion des congrès socialistes, porte l'idée, avec d'autres de ses camarades de congrès internationalistes, qu'éventuellement, si la guerre venait à se déclencher, il faudrait une grève générale, notamment des ouvriers allemands et des ouvriers français, pour que cette confrontation n'est pas là. Jean Jaurès, donc, est ce militant de la paix. Le 31 juillet 1914, il a consacré sa journée à aller rencontrer différents ministres, notamment un ministre qui s'appelle Abel Ferry. Devant lui, il a plaidé pour la paix. Et le ministre, en le quittant, lui a dit « Prenez garde, Jaurès, vos propos risquent de vous coûter la vie. » Quelques heures plus tard, il a mis la main à un dernier article qui plaidait une nouvelle fois pour la paix, qui s'appelait « Du sang-froid nécessaire ». L'article vient d'être terminé, il est envoyé sous presse, et avec une douzaine de ses amis, notamment Pierre-Renaudel, d'autres grandes figures du mouvement socialiste, il participe à la rédaction du journal et il s'autorise quelques moments de repos ici, au café du Croissant, où il avait l'habitude de venir déjeuner. La conversation a lieu, elle est longue, elle est enflammée, il fait particulièrement chaud, comme aujourd'hui, ce 31 juillet. Les fenêtres sont ouvertes. Et à la fin du repas, au moment du dessert, une main passe à travers la fenêtre, tendant un revolver, deux coups de feu claquent. L'un rate sa cible et va se ficher dans un meuble, l'autre percute le crâne de Jean Jaurès. Il tombe dans les bras de Pierre-Renaudel, son camarade, et les mains tachées de sang, il recueille les derniers souffles de Jaurès. Vous connaissez l'histoire ? Un cri s'élève, Jaurès est mort. Et très rapidement, une manifestation se crée, ici dans la rue, d'hommages et de protestations. Jaurès, donc, est rentré dans l'histoire, non seulement en raison de son engagement politique, sur lequel je reviendrai, mais aussi par les conditions tragiques de cette mort. Il était en quelque sorte le premier assassiné, pour l'exemple, et le premier mort de cette guerre, qui allait être terrible. Rien n'est pire que la guerre. Et combien il est terrible d'être un militant pour la paix, quand parfois, pour des raisons aussi financières, ceux qui parlent le plus fort sont ceux qui sont pour les confrontations entre les peuples et entre les armées. Jaurès, assassiné dans ces conditions, je l'ai dit, est entré dans l'histoire. Mais d'abord, je voudrais dire qu'en bien, quand nous le célébrons, nous voulons aussi le relier dans une longue histoire. J'insiste là-dessus, et j'aurais peut-être dû le dire plus tôt. En saluant Jaurès, c'est tous ceux qui, à cette époque-là, ont été les fondateurs du mouvement socialiste. Par exemple, en relisant un peu pour préparer ce discours, j'ai découvert qu'il y a quelques jours de cela, le 28 juillet, 2022, c'était le centenaire de la mort de Jules Guède. C'est passé totalement inconnu. Peut-être que parmi eux, vous êtes nombreux à ne pas connaître Jules Guède. Jules Guède était aussi une grande personnalité du mouvement socialiste, avec lequel Jaurès, d'ailleurs, a eu des grandes confrontations intellectuelles. Et cela a matricé son époque. Si je cite Jules Guède, devant d'ailleurs David Guirou, des coups égroupés, c'est pour dire combien nous ne résumons pas cette époque à un seul homme. J'ai cité des hommes. Vous pourrez aussi placer dans toute cette mémoire ancienne, bien sûr, des figures féminines. En premier lieu, je pense à l'une d'elles, qui s'appelait Clara Zetkin, Colombe Taille, Louise Michel, avant ça, des intellectuels aussi. J'ai cité tout à l'heure Braque des Rousseaux, qui était un contemporain de Jean Jaurès, qui était une grande figure du socialisme français, mais un des premiers traducteurs de Rosa Luxembourg, qui était une socialiste allemande. Bref, j'arrête cette liste, mais je veux vous la donner pour que vous compreniez que quand je crois que nous nous retrouvons ici, ce n'est pas seulement un homme que nous célébrons, mais tous ceux qui portaient l'idée socialiste de l'époque, et qui avaient à cœur, comme nous le faisons aujourd'hui, de transmettre l'histoire. Jaurès était un défenseur du socialisme républicain, attaché à la tradition de la Révolution française. Et je tiens aussi à saluer une initiative qui a eu lieu il y a trois jours, portée par quelques-uns de mes amis députés socialistes, de rendre hommage à une des grandes figures de la Révolution française, notamment Robespierre, mort le 28 juillet 1794, et puis Saint-Just, et puis plus d'une centaine de personnages qui sont morts cette fois-là. Ce que je veux illustrer là, c'est que tout cela est une longue chaîne. Et quand nous nous réunissons, c'est pour ne pas les oublier dans leur ensemble, dans leur complexité, dans leur confrontation. Jaurès, c'est mort. Assassiné par un homme, c'est une des grandes farces de l'histoire. Savez-vous ce qu'est un aptonyme ? Un aptonyme, c'est quand quelqu'un porte le nom de la chose qu'il fait. Parmi les grands aptonymes de l'histoire, il y a celui-là. Celui qu'il a assassiné s'appelait Raoul Villain. C'est un nationaliste excité par cette époque. Et n'oubliez jamais que Raoul Villain sera immédiatement arrêté, là, dans la rue. La guerre éclate le 3 août, quelques jours après, le 4 août, en envergeresse, mais dans des conditions particulières que vous imaginez, et Raoul Villain est mis en prison. Et son procès aura lieu en 1919, 5 ans après l'assassin. Et n'oubliez jamais aussi, chers camarades, qu'à l'occasion de ce procès, Raoul Villain, l'assassin de Jaurès, sera acquitté. Et que la veuve de Jaurès sera condamnée à ses dépens, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle devra prendre en charge les frais du procès. L'idée, en raison du nationalisme et de l'union sacrée qui avait présidé à tout discours politique pendant 5 ans était de dire que, finalement, il y avait eu comme un acte patriotique dans l'acte de Raoul Villain. Et l'avocat de Raoul Villain dira même « Ne plaignez pas, Jaurès ! » « Ne le plaignez pas » parce qu'au cours de la guerre, son fils aîné, Louis Jaurès, mourra 20 ans, sur le front d'une balle. Et il y aura « Quelle chance pour Jaurès de ne pas avoir vu la mort de son fils ! » C'est par ce genre d'ignominie, finalement, qu'à l'unanimité, le juré décidera d'acquitter Raoul Villain, rendant, en quelque sorte, ce que l'on peut appeler une décision d'une justice de classe. À l'annonce de cette décision, en 1919, une grande manifestation ouvrière aura lieu dans les rues de Paris, qui sera la première manifestation après toutes ces années de guerre. Donc, je replace ce contexte. Voilà qui était... Voilà, du moins, quelles sont les conditions de la mort de Jean Jaurès. Alors, qui était ce Jaurès ? Je le dis d'emblée. Jean Rès n'était pas ce saint laïc que l'on veut nous présenter parfois. Ça n'était pas ce personnage consensuel que certains nous présentent. Vous savez, on est entre nous, je vais le dire franchement. Il y a, de la part des puissants et de ceux qui ne veulent pas que les rapports sociaux se modifient, deux tactiques vis-à-vis de nos ancêtres et de ceux qui ont lutté avant nous. Les catacombes ou les dredons. Soit placés dans les catacombes ceux qui nous ont précédés, fabriquant des légendes noires à leur sujet, les dépeignant comme des brutes, décontextualisant chacune de leurs décisions et expliquant, en quelque sorte, qu'ils ne sont que des personnages barbares. J'ai évoqué tout à l'heure la mémoire des membres du grand comité de salut public. Ils sont arrangés dans cette catégorie-là. Mais l'autre tactique, c'est ce que j'appelle les droits. D'un seul coup, des personnages soporifiques que l'on aime tous et qui amènent ce paradoxe à ce qu'on l'a vu à l'occasion dernièrement de campagnes présidentielles. C'était il y a quelques années, Nicolas Sarkozy, ce disant l'héritier de Chauvesse dans un discours. Et j'ai perdu lui. Est-ce que je vais y arriver ? Alors, Michel, tout à l'heure, dans l'hommage que je devais lui rendre, je devais vous dire qu'on ne gaspille pas de CO2 avec notre matériel. Mais là, on est vraiment très économe. alors je continue. Vous m'entendez ? Non ! Vous ne m'entendez pas ? Ça va arriver. Ça va arriver. Ça va arriver. Je parlais de Nicolas Sarkozy qui est... Il parlait de Nicolas Sarkozy ! C'était en 2007. C'est revendiqué de Jean Jaurès. C'est revendiqué de Jean Jaurès ! Et de Blu. À l'époque, il faisait comme ça. Voilà. Ouais ! On perpétue ! Je disais de se méfier de ce personnage qu'on s'en souhaite qu'on veut nous présenter parfois. J'évoquais donc la mémoire, ou la mémoire, pardon, la tactique de Sénis ou de certains. Nicolas Sarkozy, le Front National à une époque qui avait même édité une affiche disant Jean Jaurès aurait voté Front National. J'ai même vu dernièrement Emmanuel Macron à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle venir en quelque sorte dragué, disaient les journalistes. L'électorat de gauche est venu dans le nord de la France citer Jaurès comme s'il suffisait de quelques citations pour abuser les gens. Ce Jaurès, aujourd'hui tellement consensuel, est vidé de toute sa substance. Et je crois qu'il est aussi, qu'il est de notre devoir, de revenir sur qui il était vraiment. d'abord, dire combien en son temps il fut un homme calomnier. Il fut un de ces hommes détesté. Paul Véroulaide, un des pères du nationalisme français, disait « Je vous tiens, monsieur Jaurès, pour le plus odieux pervertisseur de conscience qui ait jamais fait en France le jeu de l'étranger. » Péguy, que certains présentent comme un auteur dont il faudrait encore s'inspirer, disait « Je demande pardon au lecteur de prononcer le nom de Jaurès qui est devenu si bassement ordirier. C'est un fourbe, un grossier maquignon du midi. » Un journaliste en vue disait « S'il se trouve un général qui commande un caporal et trois hommes de trou pour coller au mur Jaurès et lui mettre du plomb qui lui manque dans la cervelle, croyez-vous qu'il faudra le regretter ? Non, je l'y aiderai. » Etc. Il en est un que je voudrais vous citer. C'était Charles Maurras dans ce contexte qui dira « Nous ne voudrions pas déterminer nous ne voudrions déterminer personne à l'assassinat politique, mais que M. Jaurès soit pris de tremblements. » Il dira aussi « Il faut citer Jaurès non seulement comme un agitateur politique funeste, mais comme l'intermédiaire entre la corruption allemande, la corrompue de l'antimilitarisme français. Il serait bon de ne pas perdre de vue ce trait. » Les adversaires de Jaurès disaient notamment de son art oratoire que certains aujourd'hui saluent à droite comme à gauche, mais à son époque, on le considérait comme une garbouille oratoire, un salivar, un raseur, un Napoléon du Boniment, un moulin à parole, une grande gueule sur un tas de tripes. Voilà le contexte de haine de l'époque. Et pardon de passer d'une idée à une autre, mais quand j'évoque la mémoire de Charles Maurras, insulteur de Jaurès et armant sans doute la main de celui qui l'a assassiné, c'est pour m'étonner que notamment le président de la République actuelle s'étonne que certains veuillent en quelque sorte ne plus rééditer dans des grands tirages l'œuvre de Charles Maurras. Vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait dit, je le cite, « Nous sommes devenus une société victimaire et émotionnelle. Par conséquent, celui qui a tenu un discours antisémite ou a collaboré tombe forcément dans le camp du mal. Certes, je combats l'antisémitisme et le racisme de Maurras, mais je trouve absurde de dire que Maurras ne doit plus exister. Pour notre part, nous sommes dans le camp de ceux qui pensent que ce que représentait Maurras, le même Maurras qui disait de Léon Blum qu'il fallait le fusiller mais dans le dos, ne doit plus exister. Et que nous pensons que si un président de la République doit prendre la parole, c'est notamment pour rappeler le rôle de Jaurès le 31 juillet, mais pas pour dire qu'il ne faut pas oublier Charles Maurras. Je reviens à mon propos. Jaurès n'était pas ce saint laïc. Jaurès, pour le résumer, était quelqu'un qui était toujours du côté du peuple, en permanence, qui ne condamnait jamais la violence ouvrière à l'occasion de manifestations. Il y a notamment un texte magnifique de Jaurès qui s'appelle « Violence ouvrière, violence patronale ». Lisez-le. Il y a certes, c'est chose grossière que ces ouvriers qui parfois, à l'occasion de leur protestation, cassent les choses. Mais il y a une violence plus importante, c'est celle du patronat qui, dans le silence, comme dans la réunion ou dans le conseil d'administration, par des gestes mesurés, prennent des décisions terribles. Jaurès a toujours pour vous seuls la défense de l'action ouvrière. C'est lui, notamment, qui s'engagera très fortement, mais aussi avec tout son parti et les dirigeants que j'ai cités tout à l'heure, pour qu'il y ait notamment les conquêtes des retraites ouvrières. Ce sera l'occasion d'un débat très important au sein du mouvement ouvrier, car certains considéraient qu'elles étaient si faibles que cela représentait une astuce du patronat. Et la seule chose que pouvaient obtenir à ce moment-là, les représentants du mouvement socialiste c'était une retraite à 65 ans. Et beaucoup pointaient à juste raison qu'à cet âge-là, 9 ouvriers sur 10 étaient déjà morts. Toutefois, Jaurès disait « Nous allons obtenir la retraite à 65 ans, mais l'engagement que nous prenons, si tôt que cette retraite à 65 ans aura été obtenue, c'est de nous battre pour la retraite à 60 ans. » Et s'il y a une actualité aussi, à rappeler le combat de Jaurès, c'est de dire que ce combat et ses paroles tenues en 1910 restent voulantes d'actualité. ni leur retraite à 60 ans, encore et toujours. Jaurès était aussi un militant de la laïcité. À l'occasion du grand débat de la loi de 1905, il sera aux côtés de ceux qui veulent obtenir cette mesure d'émancipation si juste. Toutefois, Jaurès n'opposait pas la spiritualité et la laïcité. Et il considérait que tout individu doit pouvoir exercer librement ses convictions spirituelles. Mais il faisait la claire distinction entre ce qui était le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. J'invite aussi beaucoup de gens qui utilisent ce mot à ne pas dévoyer le sens de la loi de 1905 qui est la séparation des églises et de l'État. Le non-financement public de la République n'est certainement pas une chasse qui est faite contre certains de nos concitoyens en raison de la condition religieuse. Si vous faites ça, vous méprisez Jaurès et ce qui a fait cette loi. De la même façon, Jaurès était un partisan de la République. Mais une République, évidemment, qui considérait que pour qu'elle soit réellement la République qui ne pouvait être que sociale, Jaurès disait sans la République, le socialisme est impuissant. Mais sans l'art, sans le socialisme, la République est un mot creux. Message que nous envoyons à tous ces phraseurs actuels qui ne cessent de répéter le mot de République en lui donnant un contenu plus culturel que social. Pour nous qui sommes farouchement républicains, républicains jusqu'au bout du cœur et républicains jusqu'au bout des ongles, nous savons bien que le mot de République n'a de sens. Que si l'économie de justice est d'égalité entre les citoyens, que si la République est la forme, de l'émancipation et de la réalisation du non-combat, notamment qui est né durant la réconciliation française, celle de l'égalité concrète et de l'égalité sociale entre les désindividus, nous ne ramenons pas la République uniquement aux fonctions régaliennes, comme je l'entends dire parfois, qui se gargarisent de ce mot pour finalement le ramener uniquement aux compagnies républicaines de sécurité. Non, la République, c'est la sociale, sinon ça n'est pas la République. Et mépris et portée contre la République quand beaucoup de ceux qui s'en veulent les chants en vérité ne sont que ceux qui la faiblissent. De la même façon, Jaurès grandira tout le mouvement socialiste et toute la pensée républicaine à l'occasion de ce qui a été l'affaire Dreyfus. Jaurès fut un ardent combattant contre l'antisémitisme et il combattit aussi les a priori et les pensées conservatrices qui existaient au sein de l'armée. Entendez le message en critiquant le racisme et l'antisémitisme qui existaient au sein de l'armée. Jaurès ne méprisez pas l'armée en tant que terre. Les équipes et vous déshonorez l'uniforme si vous faites porter à un innocent une accusation qui n'est pas vraie. Ce ne fut pas simple au sein même du mouvement ouvrier car à juste raison des camarades qui étaient militants de son parti lui disaient « Mais Jaurès, pourquoi défendre cet officier issu d'un milieu bourgeois alors que nous avons deux camarades ouvriers qui vont prochainement passer devant un peu le temps d'exécution pour avoir refusé de saluer un de leurs officiers ? » Mais Jaurès dira « N'opposons pas les deux combats. » Bien sûr, il faut défendre nos camarades mais nous devons aussi prendre la défense de cet officier. Et en disant cela, Jaurès disait qu'à travers l'injustice que subissait Dreyfus, c'est l'humanité elle-même qui était visée. Nous sommes les héritiers de ce combat. Nous disons non au racisme, non au anti-semitique et nous le faisons même si les institutions veulent nous montrer du noir. Nous défendons la République et nous pensons que quand on porte l'uniforme, il y a des principes qui doivent être respectés et nous vivant cela le seul fidèle descendre-t-il à Jaurès. Jaurès était aussi, je l'ai dit, ce militant de la paix mais pas anti-militariste. Je n'ai pas le temps de citer tous les ouvrages fondamentaux qui étaient à Jaurès et l'un qui s'appelle « L'armée nouvelle » qui est une réflexion sur comment on peut se bâtir une armée populaire, une armée qui répond aux exigences de l'heure. Il ne cherchait pas à désarmer la France mais effectivement, il voulait une armée défensive. Il ne voulait pas qu'elle soit uniquement porteuse des valeurs védicistes qui font près de 20 millions de morts, je le rappelle, à l'occasion de la fin d'intervention. Voilà qui était notamment Jaurès. Un mot aussi sur l'homme, le bonhomme, à l'accent du Sud, originaire du Tarn, qui était moqué en son temps par sa tenue. Un président du conseil qui s'appelait Paul Deschanel disait, regardant Jaurès, d'une mine un peu suspecte, « Si ses pantalons étaient aussi droits que ses discours, ça irait mieux. » En disant cela, je voudrais rappeler quelques vérités. Ce qui est sale et débraillé, c'est de refuser d'augmenter le SMIC. C'est de vouloir faire travailler les ouvriers jusqu'à 65 ans. J'ai lu dans certains journaux que certains d'entre nous manqueraient de classe. Je leur réponds, nous ne manquerons jamais à notre classe, qu'importe notre famille. Déjà, en tant que temps, je dirais que tes amis étaient montés soi-disant pour la famille. Vieux débat, vieux débat, et quelle farce que de vouloir nous attaquer sur ce terrain-là, mais pardon d'être un peu cuistre, peut-être. J'ai retrouvé une lettre, c'était Mirabeau, le grand Mirabeau, en 1789, dans ce qu'on appelait une lettre assez commettante. C'était une forme de compte-rendu de mandat qu'il faisait à ceux qui l'avaient émis. Il avait été choqué, Mirabeau, par le fait que le protocole royal voulait exiger une venue aux députés. Et il écrivait à ceux qu'il avait désigné comme étant député. Prescrire un costume quel qu'il soit aux membres du corps législatif n'est-ce pas le comble du despotisme et de l'avilissement ? Des hommes nés pour la liberté peuvent-ils se prêter à ce déshonneur dégradant ? Voilà peut-être une forme de réponse aux attaques que nous avons subies ces derniers jours avec mes amis députés. Qu'importe la tenue, et par ailleurs, nous avons toujours été dans une tenue, me semble-t-il, des plus correctes, à l'image de ce déçu qui a parlé de ce sujet. Mais ne soyez pas dupes sur l'enjeu de ces attaques. C'était en quelque sorte de reprendre le vieux discours anti-parlementaire, de sous-entendre que des gens ne seraient pas dignes de la fonction, de condamner ceux qui parlent trop fort au nom de ceux qui souffrent, de viser les femmes en particulier aux verbes toujours trop aigus, à la robe peut-être, mal placées, accrochées à un fauteuil. Et d'un seul coup, toute une bourgeoisie vient nous donner la leçon voulant en quelque sorte nous expulser de la fonction de parlementaire. Oui, nous parlons fort à l'image de Jaurès. Oui, nos pantalons sont peut-être un petit peu moins droits que nos discours. Mais si j'ai voulu vous rappeler la masse des calomnies que subissait Jaurès, la nature de ces insultes le considérant comme traître, c'est pour vous dire que même si les formes de beaucoup de combats ont changé, même si les mondes ne sont plus tout à fait les mêmes, même si le capitalisme lui-même a évolué, finalement on en revient toujours au même cas de figure. La violence contre nous, la calomnie contre ceux qui portent nos idées et la volonté en quelque sorte de nous marginaliser du peuple. Voilà le sens de ce que nous faisons aujourd'hui. Comme Jaurès, qui a eu l'intelligence et le génie de réconcilier l'aspiration profonde de la Révolution française et de la République, le combat de la France insoumise, aujourd'hui composant de la nouvelle Union populaire et sociale est là. Non pas d'entraîner notre peuple dans une volonté avant-gardiste et de réinscrire le long combat pour son émancipation dans sa longue histoire. Nous connaissons le poids de l'histoire. Au passage, je suis toujours admiratif d'observer que quand Jaurès pendant 4 ans avait été battu aux élections législatives, il consacra ces 4 années à rédiger une monumentale histoire socialiste de la Révolution française. C'est dire combien il a pour clé et accordé de l'importance à cette transmission. Voilà le sens de ce que nous avons voulu faire aujourd'hui. C'est bien modeste par rapport à l'immensité de ce qu'était Jaurès. Mais c'est de dire avec mes amis que nous ne savons pas l'issue du combat que nous menons. Nous chérissons le vœu évidemment qu'il soit le plus rapidement victorieux. Nous mesurons comme Jaurès au mois de juin et juillet 1914 l'extrême tension internationale aujourd'hui qui règne sur le monde et les potentialités d'une guerre qui n'embrasse pas seulement l'Ukraine en raison de l'injuste et ignoble agression de la Russie. Nous savons bien qu'une spirale d'événements peut amener à ce qu'au cœur de la vieille Europe. La guerre se déploie dans toute son horreur. Nous voyons bien monter aussi le nationalisme, les nouveaux Paul Desroulettes, les nouveaux Charles Maurras qui nous parlent d'ailleurs de la même façon. Savez-vous qu'un nationaliste avait pris la parole quand Jaurès un jour s'exprimait à la tribune pour lui dire « Taisez-vous Jaurès ! » La France parle « Taisez-vous ! » Il y a quelques jours à la tribune un député du Rassemblement National nous a dit « Silence ! Silence pour la France ! » Reprenons quasiment mot pour mot la même terminologie. Mais en vie on retrouve les mêmes figures. C'est à la fois amusant et glaçant. En ayant participé aujourd'hui à cet hommage et je m'adresse notamment aux plus jeunes, nous voulons que cette histoire continue. Elle est longue, elle est complexe, elle est douloureuse, elle est faite de ruptures, elle est faite de beaucoup, de défaites, d'erreurs. Nul d'entre nous ici n'est parfait. Mais nous avons la gratitude de ceux qui ont combattu avant nous, de celles et ceux qui ont pris la parole quand c'était difficile, du représentant syndical qui le premier a pris la parole devant le patron, du candidat Balbutiant qui pour la première fois avec quelques-uns de ses amis est venu les tracts à la main sur le marché pour défendre ses idées. Merci à tous ceux qui dernièrement ont participé à cette campagne et un merci tout particulier à celui qui a porté une couleur à l'occasion de l'élection présidentielle. Merci à tous ceux qui ont participé à cette campagne. Merci à tous ceux qui ont participé de là où il est dans un je ne sais trop quel pays d'Amérique latine à l'heure actuelle où d'ailleurs Jaurès était rendu aussi en 1911. Jean-Luc Mélenchon va se dire quel travail réalisé et comme vous êtes bon et comme il doit être fier de savoir que vous vous retrouvez encore aujourd'hui comme il l'a fait lui-même tant de fois pour célébrer Jean-Jaurès. Nous sommes des militants pour le socialisme. Nous sommes des militants pour la République. Nous ne nous payons pas de mots. Nous restons fidèles à la parole de Jaurès qui disait que si la République a fait du citoyen le roi dans la cité elle l'a gardé certes dans l'entreprise. Je le répète pour nous la République doit continuer à porter les droits au plus haut y compris au sein de l'appareil de production. Et pour nous la République ça n'est pas la cinquième république. Tout ça à distance du citoyen. Si vous avez participé aujourd'hui à cette hommage contre Jaurès c'est que vous acceptez de reprendre à votre compte cette poussole politique. Allez j'en ai trop dit je voudrais donner la parole si je retrouve mes notes au poète qui disait ils étaient usés à quinze ans ils finissaient en débutant les douze mois s'appelaient décembre quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et la grand-messe ils étaient vieux avant que d'être quinze heures par jour le coran laisse laisse au visage un teint de sang Oui notre monsieur Oui notre bon maître et je voudrais en particulier aux plus jeunes leur dédier le dernier couplet vous l'avez reconnu de cette magnifique sans son que j'avais demandez-vous belle jeunesse longtemps à l'ombre d'un souvenir le temps du souffle d'un soupir pourquoi ont-ils tué Jaurès pourquoi ont-ils tué Jaurès Jaurès grâce à vous le combat à continuer merci à tous et peut-être parce qu'il faut toujours terminer de le pétoire la tradition par un chant mais permettez-vous celui-là dans les photos les plus connues de Jaurès il y a notamment un discours extraordinaire qu'il avait tenu sur une peuplée du Pré-Saint-Gervais il est accroché à un drapeau la photo est en noir et noir mais le drapeau était rouge alors parce que j'aime cette chanson et parce qu'elle est peut-être une des composantes de ce magnifique patrimoine du mouvement ouvrier je vous propose que nous chantions ensemble le drapeau rouge si vous ne connaissez pas le refrain d'autres camarades vont vous le dire je vais commencer par le conflit les eaux les eaux privées du Moyen-Âge plantes arborées sur main des froids emblaient les clavants du courage toujours il fit palier les rois le voilà le voilà regardé il flotte et fièrement il bouge rouge c'est l'ompli au combat déployer oser oser le défié notre superbe drapeau rouge rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang c'est l'ompli taillé le voilà le voilà le voilà regardé il flotte et fièrement il bouge c'est l'ompli au combat déployer osez oser oser le défié notre superbe drapeau rouge rouge du sang de l'ouvrier rouge du sang de l'ouvrier Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !